Ecoutez, moi j'ai beaucoup apprécié d'abord le principe de cette conférence parce qu'elle est réflexion, réflexion sur des solutions à apporter à des questions majeures qui s'opposent non seulement aux pays de l'UMA mais aux pays de l'Afrique d'une manière générale parce qu'ils ont embrassé large et conférence qui nous oblige à nous interroger sur le futur vers lequel on doit aller parce que malheureusement en termes de prospective sur des questions aussi importantes, sur les questions de la monnaie, sur les questions de financement global de notre économie, il n'y a pas suffisamment de la part de nos dirigeants de projection vers vers le futur. Or il y a urgence non seulement de réflexion mais de mise en oeuvre de solutions appropriées. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde qui est en bouleversement. Ça a commencé par une crise compensée sanitaire mais tout le monde a constaté qu'elle était également économique, qu'elle avait de lourdes conséquences économiques. À peine on s'apprêtait à repartir au niveau de l'économie mondiale que cette guerre est venue qui remet également toutes les choses à plat. Je crois qu'il faut d'abord accepter que la géopolitique mondiale est en train d'être remise en cause. Ça c'est un premier point. Alors évidemment il est aisé de désigner des coupables mais je pense pour ma part que nous nous acheminons vers un nouvel ordre mondial où les impérialismes précédents sont remis en cause. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut qu'il nous faut retenir notamment nous en Afrique c'est que les crises se succèdent, les crises sont nombreuses. Malheureusement les pays pauvres ne sont jamais fauteurs de crise et ils en subissent de plein fouet. Donc il nous faut absolument trouver les justes réponses à ces crises et anticiper sur celles qui vont venir car elles ne sont pas achevées. Et puisque j'ai été l'un des pénalistes, j'ai trouvé le sujet particulièrement intéressant et j'ai répondu en proposant un modèle monétaire mais en partant de la question des souverainetés qu'il fallait restaurer non seulement au niveau national, au niveau d'un pays membre d'une entité plus large mais au niveau également de l'entité plus large auquel les pays peuvent appartenir. Pourquoi ? Parce que simplement la solution passe par là. La solution est d'abord une solution de regroupement économique mais également une solution de modèle monétaire proposé à l'intérieur de ce regroupement économique et c'est pourquoi un peu provocateur mais en le croyant fermement j'ai considéré que le modèle existait déjà, il est celui de l'UEMOA, celui de l'UEMOA donc Union économique et monétaire avec une monnaie commune comme ça n'existe pas ailleurs dans le monde mais qui a servi d'exemple de modèle en tout cas à la zone euro et ça c'est quand même exceptionnel de voir l'Afrique proposer des solutions à l'Europe. Ceci dit, j'ai tout de suite nuancé également mon intervention en indiquant que c'était certes un modèle mais que c'était pas encore un exemple parfait et qu'il fallait donc aller vers l'amélioration de ce modèle sur plusieurs points. J'ai insisté aussi sur le fait que les réformes annoncées en décembre 2019 parfois allaient dans le bon sens mais surtout souvent ignorer l'amélioration, l'acquisition supplémentaire, le renforcement des souverainetés. Or celles-ci sont devenues indispensables dans le monde tel que nous le vivons et c'est pourquoi parmi on ne peut pas revenir sur toutes les propositions. Je crois qu'il faut tirer le son d'abord de ce qui s'est passé au Mali, de ce qui se passe appliqué à la Russie, qui était appliqué avant à l'Iran, considérer que la question des réserves est une question particulièrement importante qui peut plonger un pays dans la misère, dans le chaos, dans l'absence d'armement, de mettre fin au ravitaillement en médicaments, etc. Et à partir de ce moment-là, il faut trouver des réponses à cela et probablement, sans aucun doute, la réponse, c'est peut-être pas le retour à l'étalon or, mais une nouvelle importance donnée à l'étalon or. Et ça veut dire aussi se soustraire de cette obligation de détenir des monnaies de réserves en excès au-delà de ce dont on a besoin pour des opérations de clearing réguliers. Et partant de l'exemple vécu par le Mali, où des décisions politiques ont remis en cause une souveraineté nationale, à jeudi, il faut non seulement réfléchir ensemble, mais il faut également qu'en centre-saint, le fonctionnement de l'UMOA, le fonctionnement de l'UMOA permettent aux États de conserver leur souveraineté en toutes circonstances, parce que des faits pareils peuvent malheureusement remettre en question la nécessité d'aller vers un regroupement qui devient suspicieux, parce qu'on n'est pas sûr demain de pouvoir, lorsqu'on a accepté de ne plus avoir sa propre banque centrale et que celle que vous avez retenue comme étant la vôtre parce qu'elle est celle de tout l'ensemble, vous laisse tomber, il y a problème.